Mais d'abord, malheureusement, Annie Dupéret, tout le monde n'est pas aussi agréable que Leïla autour de cette table, puisque voici Morgane Canignan. Et Morgane Canignan ne vous aime pas, Annie Dupéret. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Alors, Annie Dupéret, je vous aime pas, parce que ça fait des années que je vous vois à la télé et vous m'avez toujours pas adoptée. Franchement, il est temps là. Non mais c'est vrai, Annie Dupéret, quoi, les amis, on a envie que vous nous fassiez des tartes au couetch en nous disant que ça va aller. Bon, vu l'année qu'on va passer, ça fait quand même des sacrés kilos de tartes, mais je suis sûre que vous êtes capables. Quinze saisons d'une famille formidable, quinze. Vous êtes un peu nos feux de l'amour à la française. Quand moi, en grandissant, j'ai... En mieux. Quand j'ai appris que Bernard Lecoq n'était pas vraiment votre mari, je l'ai vécu plus mal que le vrai divorce de mes parents. C'est pour vous dire, mon monde s'est écroulé. Puis après, je me suis rendu compte que si mon monde s'écroule pour ça, il est peut-être temps de prendre des fleurs de Bac et du Valium. Aujourd'hui, vous vous êtes sacrément bourgeoisé, puisque vous venez nous parler du secret du château dans lequel vous jouez une duchesse. La première phrase du dossier de presse, pour ceux qui nous écoutent, c'est « Un crime sanglant vient d'être commis lors de la fête annuelle donnée au château de la Rochefoucauld, situé à quelques kilomètres d'Angoulême. » Bon, écoutez, c'est chouette de faire une enquête, mais si le mec vit à Angoulême, il y a quand même pas mal de chances que ce soit un suicide. C'est juste pour les gars. C'est gratuit, mais c'est agréable. C'est gratuit. C'est tellement vrai. C'est Noël. Moi, j'adore ce genre d'ambiance. Quand il fallait faire des souhaits post-bac, en premier, j'ai mis BTS Communication, « Pas de chance, j'ai été prise au BTS, je me suis cassée la tête à bosser en agence de pub, alors que franchement, je pourrais actuellement porter des peignoirs en soie pour déambuler dans les couloirs froids de mon domaine. » Oui, oui. Je ne le souhaite pas en froid. « Tandis que mon mari, le duc Guillermo de Guise, qui ne m'a pas touchée depuis sept ans et demi, le duc de Guise, part à la chasse au Girole. Il y a une époque, il partait à la chasse au Sanglier, mais maintenant, il a le dos fragile, donc on bouffe risotto sur risotto, on n'en peut plus. Mais personne ne dit rien, parce qu'il faut le voir quand il pique une colère. La dernière fois, il a perdu une partie de blind test contre Nagui, il était fou de rage. Il s'est tiré une balle dans le pied avec sa carabine, ce con-là. Pour se détendre, il nous a foutu la femme de chambre enceinte. Je peux vous dire, on a passé un samedi pénible, pénible. Du coup, dix ans plus tard, personne ne comprend pourquoi le petit jardinier mexicain a l'accent belge. L'autre, du coup, ça fait cinq ans et demi qu'il est enfermé dans son cabinet à lire le même bouquin. Il se fait appeler Ernesto par tout le monde pour brouiller les pistes. Enfin bref, ça ne va pas. Mais pour l'instant, je suis plus studio que château. Le week-end dernier, au Loto, il y avait une super cagnotte de 200 millions. J'en ai parlé avec des potes. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'ils continueraient de bosser parce que moralement, même très riches, c'est impossible de rien faire. Mais ça ne va pas, non ? Mais les gars, moi, 200 millions, mais je vous rachète tous. Je vous mets à mon service. Je vous appelle mon petit. Et peut-être, peut-être, si je suis de bonne humeur, le soir de Noël, vous ne serez pas obligés de dîner dans la cuisine. Vous viendrez à la table dîner avec Guillermo et moi. Ça sera folklorique de ripailler avec le personnel sur une table à manger de la taille du tarmac de l'aéroport de Beauvais. Franchement, Annie, vous avez eu de la chance. Moi aussi, je rêve qu'on m'appelle Duchesse. Vous imaginez ? Ici, j'en suis au stade où Laïla m'appelle Morgane. Naïs Gour, il m'appelle Jérémy. Un jour sur deux. Et Daniel me siffle. Donc franchement, on n'est pas arrivés. Merci, Morgane. Bravo, Jérémy. Merci.